Bonjour à tous, merci beaucoup de vous joindre à ce webinaire. On va démarrer dans quelques instants, le temps que l'ensemble des participants se joignent. Sous-titrage ST' 501 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 aux RNCP et aux répertoires spécifiques qui permettent, je dirais, à ces organismes certificateurs et à d'autres partenaires de pouvoir référencer leur formation sur le compte CPF, par exemple. Donc voilà, sachez qu'on a cette possibilité, je dirais, d'accompagnement sur ce process d'enregistrement de certification. On accompagne également de nombreux organismes de formation qui souhaitent développer une activité de CFA depuis la réforme de la formation professionnelle. Et donc c'est vrai qu'il y a sûrement dû voir qu'il y a de nombreux CFA qui se sont créés pour s'émanciper un petit peu des CFA historiques. Et enfin, on a effectivement tout ce qui est ingénierie, conception de référentiels ou de labels de métiers. Comme je l'ai mentionné, on est également organisme de formation, donc on dispense également des formations actions qui sont intégralement personnalisées, je pèse mes mots, à la démarche qualité en organisme de formation, donc pour Calliope. Et puis enfin, on a organisé de nombreux audits à blanc en mode conseil. Je précise une petite nuance avec ce que proposent les certificateurs qui sont des pré-audits, ce qui n'est pas la même chose. Les certificateurs vont se borner à énoncer, énumérer les différentes non-conformités qu'ils ont relevées pendant un audit, un pré-audit. Qu'à trace, on fait des audits à blanc en mode conseil, c'est-à-dire que non seulement évidemment, on va vous énoncer clairement les non-conformités, mais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez eu ces non-conformités et éventuellement vous aider à lever ces non-conformités. Donc c'est vraiment deux choses assez différentes et on n'a pas la même, on peut ne pas avoir la même posture pour la personne qui est auditeur pendant une partie, je dirais, de l'audit à blanc et puis ensuite se transforme quelque part en consultant. Et enfin, on assiste également pas mal de, je dirais, de clients dans leur démarche qualité, soit en réseau, soit en tant qu'externalisation de la fonction qualité. Voilà, on a réalisé à peu près 300 accompagnements ou formations, actions à la certification Calliope pour tout type d'organismes et tout type de catégories d'actions, que ce soit des actions de formation, l'apprentissage, la VAE ou le bilan de compétences. Et puis, pour que ce soit des organismes, on va dire, monocytes ou des organismes multisites. On a également réalisé 200 audits Calliope et effectivement, on accompagne de nombreux réseaux de chambres, ce qui nous donne vraiment, je pense, un retour d'expérience assez intéressant. Ça reste un nouveau référentiel et donc c'est vrai qu'avoir de nombreux retours de terrain, ça permet, on va le voir, de positionner les différents indicateurs sur des niveaux qui permettent à nos clients d'obtenir la certification sans encombre. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de 4A. C'est donc, sans plus attendre, je vais passer directement la parole à Mirjana sur les retours d'expérience, donc en commençant par les non-conformités récurrentes qu'on peut observer et les différentes préconisations. Alors, avant de démarrer, donc en fait, la structure qu'on prévoit, c'est déjà vous faire un retour d'expérience sur ces non-conformités récurrentes, sachant qu'on va faire un focus sur certains indicateurs. On émettra quelques préconisations dont l'objectif est bien entendu de pouvoir identifier pour vous ces écarts potentiels et pouvoir prévenir les éventuels risques de non-conformité associés à ces indicateurs. Dans un second temps, on va aborder tout ce qui est obstacle ou cause d'échec qu'on a pu constater dans la mise en place potentielle, échec potentiel bien sûr, dans la mise en place de cette démarche-là avec des points de vigilance. On va ensuite, à partir de ces éléments-là, vous proposer une méthodologie pour pouvoir préparer efficacement cette démarche et cette audite et bien évidemment la posture en audite. Sur ces retours d'expérience, alors avant de rentrer dans le détail, il y a peut-être un point important tout de suite que je voudrais évoquer, c'est le premier retour d'expérience que je peux partager, c'est que nous constatons aujourd'hui au regard de l'ensemble des accompagnements que nous avons menés et des audits à blanc, y compris des retours d'audit de certification qu'on a, sachant que nous, nos clients aujourd'hui sont certifiés auprès de différents certificateurs qui sont sur la liste officielle. Donc, on constate qu'il y a des écarts en termes de niveau attendu, non seulement entre organismes certificateurs, mais aussi entre auditeurs. Donc, effectivement, cela nécessite vraiment de prendre en compte ce niveau attendu du référentiel et pouvoir bien s'approprier les exigences associées. Donc, on va commencer par la partie de communication de désinformation relative aux prestations que vous proposez. Donc, c'est le fameux critère 1 sur la communication de l'offre. Donc, on va regarder ensemble l'indicateur 1 et 2. Et ensuite, on va vous émettre des préconisations. Donc, ce qu'on constate souvent sur cet indicateur 1, qui repose principalement sur les conditions d'information du public sur les prestations proposées et les délais pour y accéder, c'est qu'on constate que très souvent, les informations diffusées ne sont pas exhaustives. Donc, il manque certaines mentions. Les informations, il n'est pas possible de vérifier qu'elles sont bien à jour, donc qu'elles sont actualisées puisque les supports ne sont pas datés. En tout cas, certains supports ne sont pas datés. Et on peut retrouver parfois des incohérences entre certaines informations et entre certains supports pour une même formation. Par exemple, on va retrouver des prérequis sur un programme de formation et pour une même formation, sur un autre support, comme le catalogue papier, retrouver d'autres prérequis qui vont être différents. Du coup, là, on a une incohérence en termes d'informations diffusées. Alors, que dit le référentiel par rapport à cet indicateur ? On peut passer à la diapositive suivante. Le référentiel, alors là, c'est vraiment du copier-coller du guide. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le guide de lecture, il est accessible sur le site Internet du ministère du Travail, en libre-service, bien sûr. Donc, tout ce qui est indiqué là, c'est du copier-coller du guide. La seule chose sur laquelle je voulais bien vous alerter, c'est ce que demande le guide dans l'indicateur 1, c'est qu'il faut diffuser une information accessible, exhaustive. Donc, il faut que ça reprenne l'intégralité des mentions datées et actualisées. Donc, c'est-à-dire, évidemment, ça ne veut pas dire que sur le site Internet, vous êtes obligés de tout mettre, mais il faut que l'information qui est diffusée, quelle que soit l'information, soit exhaustive et soit datée pour démontrer qu'elle est à jour. Donc, notre réconisation sur cet indicateur, ça, ça arrive un peu plus tard. Donc, je vais enclencher directement l'indicateur 2. Les préconisations, en fait, je les ferai sur les deux indicateurs, puisque ça concerne de toute façon le critère 1 sur la communication. Donc, sur l'indicateur 2, là, ça concerne les conditions d'information du public sur les résultats obtenus. Donc, ce sont ces fameux indicateurs de performance qu'on retrouve aussi dans le data doc, pour ceux qui sont data dockés, qui connaissent la démarche. Donc, là, les non-conformités qu'on a souvent, c'est soit il y a bien des indicateurs qui sont suivis, mais il n'y en a aucun qui est diffusé. En tout cas, ils n'ont pas identifié d'indicateur à diffuser. Soit, en fait, ils diffusent des indicateurs qui sont plutôt d'ordre qualitatif et donc pas chiffrés. Soit les indicateurs sont diffusés, mais sur le support, donc par exemple, le profil LinkedIn du dirigeant, il n'y a pas de lien entre le profil LinkedIn et le site Internet potentiel pour pouvoir permettre au public d'avoir accès à ces indicateurs-là qui sont au final sur la page LinkedIn du dirigeant. C'est souvent, en fait, ce type de non-conformité qu'on a, c'est-à-dire que, en fait, l'information n'est pas rendue accessible au public. Alors, que dit le guide de lecture par rapport à cet indicateur 2 ? Alors, le guide de lecture, ça c'est pareil, c'est du copier pour du guide. Mais pour résumer, ce que demande le guide, c'est qu'il faut diffuser une information chiffrée et donc, j'insiste bien sur la notion d'information chiffrée, donc un indicateur chiffré, en fait. Et cet indicateur, en fait, diffusé doit permettre d'apprécier un niveau de performance et d'accomplissement de la prestation. Évidemment, ça peut être le taux de satisfaction, ça peut être le taux de certification. Donc là, c'est reprendre un peu l'indicateur 3. Mais là, l'idée, il n'y a pas de règle, c'est qu'il faut que, la seule règle, je dirais, c'est qu'il faut que ça soit pertinent et cohérent avec votre activité et votre offre de formation. Nos préconisations, donc, sur ce critère 1, par rapport à l'indicateur 1 et 2, c'est de s'assurer que vous diffusez, que les informations que vous diffusez sont exhaustives au regard des mentions demandées par le référentiel. Assurer une cohérence des informations diffusées, ceci implique, bien entendu, d'avoir une visibilité et une maîtrise de l'ensemble des supports de diffusion que vous utilisez, et de s'assurer que vos supports d'information soient adaptés. Donc, on va passer à… Donc, ça, c'est vraiment sur la partie communication. On va passer à un autre thème, si je peux dire ça comme ça, pour lequel on a aussi très souvent, aussi bien des non-conformités en audit que des points sensibles en accompagnement, je dirais. Donc, ça concerne les indicateurs 5 et 11, donc qui touchent les critères 2 et 3, associés à l'identification précise des objectifs des prestations proposées et leur évaluation. Vous aurez compris qu'il faut faire très attention aux mots. C'est pour qu'à l'IOPI, il faut vraiment bien cerner les termes qui sont utilisés dans le lit. Donc, les non-conformités qu'on a souvent sur ces deux indicateurs-là, c'est que soit il y a un process qui est établi, mais il n'est pas formalisé. Donc, un process d'évaluation de l'atteinte des objectifs des prestations. Donc, ce qui se fait que l'organisme, lors de l'audit, n'est pas en capacité de démontrer ni l'existence de process, ni la bonne mise en œuvre, parce qu'en fait, il n'y a pas non plus d'éléments matériels et de preuves concrètes pour démontrer la mise en œuvre du process. Soit, on va avoir des incohérences entre le process qui est préalablement défini et les modalités qui ont été réellement mises en œuvre pour évaluer l'atteinte des objectifs. Donc, on parle bien, historiquement, c'était dans les référentiels, en fait, de services, c'était l'évaluation des acquis. Là, on parle bien d'évaluation de l'atteinte des objectifs de la prestation. Le dernier point, donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi, le 3, maintenant qu'on forme du T3, c'est qu'il y a, là, c'est très particulier, c'est qu'en fait, il y a des formations qui sont portées par le franchiseur et on a pu constater, par exemple, que les modalités mises en œuvre n'étaient pas cohérentes avec ce qui est prévu dans le programme du franchiseur et, en l'occurrence, les objectifs n'ont pas été respectés, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les mêmes objectifs de la prestation entre ceux déterminés et cadrés et définis par le franchiseur et ceux, on va dire, formalisés par l'organisme de formation et aussi diffusés par l'organisme de formation. Que dit, donc, la question, c'est que demande le guide ? Alors, le guide, sur l'indicateur 5, on va dissocier le 5 et le 11, même s'il y a un lien entre les deux. Le guide demande, dans un premier temps, sur l'indicateur 5, de déterminer des objectifs opérationnels et évaluables. Alors, l'objectif, il est surligné tout simplement parce que, dans l'indicateur 1, dans le guide de lecture, on retrouve la définition de cette notion d'objectif et c'est très important de bien identifier et de bien connaître cette définition-là qui est formalisée dans le glossaire sur l'indicateur 1 dans le guide de lecture. Que dit le guide de lecture du coup sur l'indicateur 11 ? Sur l'indicateur 11, il demande qu'il y ait un processus d'évaluation qui existe, qu'il soit formalisé et qu'il soit mis en œuvre. Donc, ça, c'est le résumé du guide 1. Au-delà de ça, il faut qu'il permette de mesurer ou d'évaluer l'appréciation de l'atteinte des objectifs. Et là, en fait, le mot objectif, il revient à chaque fois. C'est l'objectif de la prestation. Donc, c'est vraiment important de bien cerner cette notion d'objectif. Donc là, on va arriver à nos préconisations. Nos préconisations sur ces deux indicateurs qui sont en lien, puisque au 5, on détermine les objectifs. Au 11, on évalue l'atteinte des objectifs. Donc, pour nous, ce qu'on préconise, c'est d'abord de déterminer des objectifs qui soient formulés en énoncés d'aptitude et de compétence, puisque c'est ce que demande le guide de lecture dans le glossaire à l'indicateur 1. Enfin, il faut formuler, puisqu'on dit de formuler des objectifs opérationnels et évaluables, il faut se baser sur des méthodes. Aujourd'hui, il existe certaines méthodologies, et notamment la méthode SMART. Il y en a d'autres, mais celle-là permet en l'occurrence, quand vous concevez votre formation, de déjà réfléchir à ces objectifs-là et s'assurer qu'en fait, ce soit des objectifs opérationnels et évaluables. Donc, ça veut dire dès la conception de la formation. Ensuite, s'assurer de la cohérence entre les modalités d'évaluation déterminée, donc le process d'évaluation prévue, et celles qui ont été effectivement mises en œuvre. Il peut y avoir, s'il y a un écart, il faut pouvoir expliquer la raison d'écart. Voilà, donc ça, ça concerne surtout l'évaluation, si je peux me permettre, dit autrement, des acquis. On va passer à l'indicateur 17. Donc, en fait, là, on va faire un focus sur les indicateurs 17 et 22, mais de manière assez spécifique sur le cas des prestataires indépendants. Parce que c'est vrai qu'on pourrait aller un peu plus loin, mais ça pourrait prendre un peu plus de temps. Mais quand on a pas mal de demandes sur ce… Il faut pas mal de remontées aussi sur ce aspect-là. Donc, sur l'indicateur 17, ça, ça concerne… Là, on va faire un focus sur les moyens pédagogiques et techniques. Pas… voilà, s'il va nous intéresser sur ça. Et notamment le cas d'un prestataire indépendant qui intervient uniquement en infrême entreprise. Donc, ça veut dire que soit il travaille chez lui, soit il loue un bureau. Voilà, mais il n'organise pas de formation dans ses locaux, puisque parfois, il n'a pas de locaux. Très souvent, il n'a pas de locaux, je dirais. Donc, l'écart qu'on a pu voir qui revient souvent, c'est qu'en fait, l'organisme n'est pas en mesure de démontrer l'adéquation des locaux et des équipements avec les prestations délivrées. Alors, je tiens quand même à préciser un point, c'est que l'audit Caliopi ne consiste pas en audit réglementaire, c'est-à-dire que l'auditeur n'est pas là pour vérifier la conformité réglementaire de vos locaux, et encore moins la conformité relative à l'accessibilité des locaux. Donc, on est bien sur l'adéquation avec les prestations. On va y venir plus tard. Que dit le guide par rapport à cet indicateur 17 ? Alors, le guide, il dit qu'il faut démontrer que vous disposez de locaux et d'équipements et de moyens humains, bien sûr, adéquats. Adéquats, c'est-à-dire en adéquation avec la prestation que vous prévoyez. Donc, bien évidemment, ça veut dire que la réponse, elle va dépendre de la prestation que vous proposez, de la nature, des moyens nécessaires, techniques, et de l'environnement nécessaire. Donc, nous, nos préconisations sur cet indicateur 17. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Merci. C'est dès la conception. Vous le faites, très certainement, mais il faut savoir le mettre en avant et pouvoir le démontrer. C'est dès la conception de votre formation, vous devez déterminer de manière très claire les moyens techniques et matériels qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la prestation de formation que vous prévoyez de mettre en place. La deuxième question, si c'est en intra-entreprise, c'est qui fournit le matériel et les locaux ? S'il y a besoin de matériel et de locaux, parce que si vous faites à distance, il y a peut-être besoin de juste savoir quel outil on utilise pour le distanciel. Et comment j'informe mon client des conditions matérielles nécessaires ? Si c'est lui qui prend en charge la fourniture du matériel et des locaux. Et la dernière question, c'est comment, au regard de ces réponses-là, je démontre en fait la démarche que je mets en place au moment de l'audit. Donc, la démonstration, ça veut bien dire qu'il faut préparer des éléments de preuve, bien sûr. On va passer à l'indicateur 22, lui qui concerne le développement et le maintien des compétences des personnes chargées de mettre en œuvre les prestations. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que ça concerne des salariés tels que c'est noté dans le guide, mais il y a un nota béné, pour ceux qui n'auraient pas identifié ce nota béné, sur l'indicateur 22 qui concerne les prestataires indépendants. Dans le cas d'un prestataire indépendant, on a souvent ce type de non-conformité. C'est que le prestataire n'a pas su démontrer sa démarche de formation continue. Donc, en gros, il n'a aucun élément de preuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, qu'il ne se forme pas. C'est juste qu'il n'a aucun élément de preuve qui justifie qu'il est dans une démarche de formation continue. Alors, bien entendu, il ne va pas s'agir de formaliser un plan de développement de compétences, puisqu'on ne parle pas de salariés. Alors, que dit le guide ? Le guide de lecture, sur cet indicateur 22, spécifiquement aux prestataires indépendants, il demande que le prestataire puisse démontrer à l'auditeur qu'il a une démarche de formation continue. Donc, nous, nos préconisations, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par formation continue ? Je suppose qu'on est entre professionnels et de la formation continue. Donc, à mon avis, je pense que vous comprenez un petit peu où je veux vous amener. Donc, nos préconisations sur cet indicateur 22, de manière assez spécifique aux prestataires indépendants, donc on peut passer à la diapositive suivante, c'est que vous puissiez répondre aux deux questions suivantes. Donc, si vous êtes prestataire indépendant, sur cet indicateur 22, comment vous entretenez et développez vos compétences en continu ? Déjà, c'est de répondre à cette question. Ensuite, la deuxième question, c'est comment est-ce que je démontre ma démarche, la démarche que je mets en œuvre au moment de l'audite ? Donc, préparer des éléments de preuve pour pouvoir justifier cette démarche d'entretien et de développement de vos compétences. Ça peut être des attestations de formation, par exemple, si vous suivez des formations, si vous avez suivi des formations ou si vous prévoyez de suivre des formations, des inscriptions ou des inscriptions à des sessions de formation, par exemple. Il n'y a pas de règle, mais ça va vraiment dépendre, en fait, de la démarche et des moyens que vous allez choisir de mettre en place. Donc, pour terminer cette partie récurrence des non-conformités, on va passer sur l'indicateur 26, donc on va faire un focus sur le handicap, sachant que le handicap, on le retrouve aussi dans l'indicateur 1, où on vous demande de communiquer sur l'accessibilité des personnes handicapées concernant l'accessibilité de vos formations. Donc là, la non-conformité qu'on a souvent qui revient, quelle que soit finalement la catégorie d'action, je précise, c'est que l'organisme n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'un réseau de partenaires, experts, acteurs du champ du handicap, mobilisables par les personnels. Attention, le référent handicap, il est obligatoire uniquement pour les CFA. Ça ne veut pas dire qu'un OEF, on ne peut pas en mettre en place, mais ce n'est pas une obligation pour un OEF. Donc, que demande le guide ? Le guide, il vous demande de démontrer que vous disposez d'expertise, d'outils et de réseaux qui soient mobilisables, dans quel but ? Dans le but de pouvoir accueillir, accompagner, former ou orienter les personnes en situation de handicap. Alors, j'ai mis le OEF, il est en majuscule, parce qu'en fait, il faut prendre en compte les deux cas, puisque ça, vous allez l'adapter selon vos moyens, en fait, en réalité. Donc, nous, nos préconisations par rapport à cet indicateur 26, c'est d'une part, alors j'aurais peut-être fait effectivement dans le sens avare, c'est-à-dire que la première question, c'est est-ce que votre offre est accessible aux personnes en situation de handicap ? Est-ce que vous êtes en capacité, vous, d'accompagner, de former des personnes en situation de handicap ? Et quels sont les moyens dont vous disposez ? Parce que quand on dit moyens, ce n'est pas uniquement les ressources matérielles, ça veut dire aussi les compétences nécessaires, puisqu'il y a plusieurs typologies du handicap et on ne parle pas uniquement de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Je veux dire, on ne parle pas que des personnes en fauteuil roulant, en fait. Donc, ça, c'est pour l'offre de formation. Concernant la conception et l'analyse de le besoin, c'est quelque chose qui doit être pris également au compte. Quand vous concevez votre formation, quand vous analysez le besoin d'une personne intéressée par votre formation, c'est de savoir quel est le public cible, quels sont les objectifs de votre prestation de formation, quelles seront les modalités que vous prévoyez pour cette formation, en modalité pédagogique et technique, en l'occurrence. Et au regard de ces éléments-là, est-ce que votre offre, elle est accessible aux personnes en situation de handicap ? Et la dernière question à laquelle il faut répondre, c'est si je considère qu'elle est accessible ou si je considère que je réoriente mon public, comment je démontre la démarche que j'ai choisie à l'auditeur. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est vrai qu'on peut aller un peu plus loin parce que là, on va aller assez vite sur cet indicateur 26. On prévoit un webinaire, justement, très prochainement sur le sujet où on va passer un peu plus de temps et pouvoir vous apporter très certainement un peu plus d'outils que je vous invite donc à nous suivre si ce n'est pas déjà le cas et pour pouvoir recevoir le lien pour vous inviter à ce webinaire qui sera dans les prochaines semaines. Donc, au regard de ces éléments-là, de ces non-conformités, il y a un autre aspect important dans la mise en place de la démarche, c'est la prise en compte des éventuels obstacles ou des causes potentielles d'échec par rapport à la mise en place de la démarche ou par rapport aux écarts, aux éventuels écarts qui peuvent arriver, on nous dit, de certification. Donc là, évidemment, il y a plein de sujets. On a essayé de faire un focus sur vraiment des points qui reviennent assez régulièrement. La première chose qui revient souvent, c'est le manque de ressources. Donc, je dis manque de ressources, c'est le temps nécessaire pour, au regard du calendrier, trouver le temps, en fait, pour déployer tout ça. Donc, tout ça, ça peut avoir un impact, évidemment, sur beaucoup de choses, c'est-à-dire le respect du calendrier, le déploiement du plan d'action, la mobilisation des personnes, etc. Donc, nous, nos préconisations, c'est vraiment, dès le départ, dès le démarrage du projet, d'identifier ces forces et faiblesse, d'établir un rétro-planning, d'identifier tous les acteurs que vous devez mobiliser ou qui sont nécessaires, et pouvoir évaluer les ressources nécessaires, et notamment en temps, pour déployer ce plan d'action et pour mobiliser les personnes. L'autre point, l'autre obstacle éventuel, c'est une hétérogénéité des pratiques dans une organisation. Bon, ça, c'est quelque chose qui apparaît très souvent, surtout quand on parle de multi-sites, mais c'est aussi le cas sur du monocyte. Ça a un impact très concret sur le fait de demander à des personnes de changer leurs pratiques. Voilà. Donc, ça voudrait dire que si on veut faire une compile de tout ça, est-ce qu'on va se retrouver avec une usine à gaz ? Voilà, ça a plusieurs impacts différents d'un point de vue opérationnel. Ce qui est important, c'est tenir compte de l'existant, sensibiliser les personnes, raisonner risque, donc faire preuve de pragmatisme, bien sûr, prendre en compte les besoins des acteurs concernés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des pratiques qui existent, il faut pouvoir identifier l'intérêt de la pratique. Si c'est une bonne pratique, peut-être que justement, on peut la capitaliser pour pouvoir entamer la démarche qualiopique. Ensuite, on a aussi noté les dérives dans le respect des échéances. Bon, ça, ça se recouvre un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais grosso modo, les préconisations, elles vont être les mêmes. C'est-à-dire que pour tenir un calendrier dans un projet, il faut se fixer un rétro-planning. Il faut communiquer en continu auprès des acteurs et il faut se fixer des jalons. Et ces jalons ne doivent pas être trop éloignés dans le temps pour garantir, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un essoufflement de la démarche et de ne pas hésiter à impliquer les managers et le personnel d'encadrement quand c'est nécessaire. Enfin, idéalement, c'est nécessaire. Mais voilà, ça dépend de l'organisation et de vos moyens. Et on va terminer avec ce point-là qui nous semble très important, c'est la perte de sens par rapport à la démarche engagée. Donc, dans la précipitation, on a des exigences. Donc, alliopie, c'est une contrainte. Il y a un calendrier. Il y a des exigences. OK. Voilà. Par contre, comment on donne du sens à tout ça ? Nous, nos préconisations, sachant qu'évidemment, je ne répète pas les impacts que ça peut avoir. Les préconisations, je vais peut-être me répéter, mais c'est important. Tenir compte de l'existant. Donc, pas partir de zéro, partir de ce qui existe, des bonnes pratiques, des points forts de l'organisme. Donc, sensibiliser les personnels, prendre en compte les besoins des acteurs. Peut-être qu'il y a des projets prioritaires à côté. Donc, il faut savoir composer avec la démarche qualité et les autres projets prioritaires à côté. Raisonner risque, donc être pragmatique. Et pareil, impliquer les managers et le personnel d'encadrement. Donc, pour résumer, en fait, ces points de vigilance et ces préconisations qu'on vous fait, on a déterminé une méthodologie. Alors, ce n'est pas figé, ça peut se discuter, mais c'est ce qu'on a éprouvé déjà avec les différents accompagnements qu'on a pu mettre en place. C'est, dans un premier temps, avant de parler de rétro-planning, on connaît le calendrier. On sait qu'il faut être certifié avant le 1er janvier 2022. On sait qu'il y a un boulot d'étranglement en fin d'année. Donc, il faut anticiper tout ça. Il faut identifier clairement son périmètre de certification. Quelles sont les catégories d'action ? Quelle est mon activité ? Quelles sont les personnes concernées ? Quels sont les services ? Etc. Ensuite, au regard de ça, quels sont les indicateurs du guide de lecture ? On prend normal le guide de lecture, du référentiel national de qualité. Quels sont les indicateurs concernés ? Bien les identifier, se les approprier, faire un état des lieux de ces pratiques actuelles, process, outils, moyens, ressources, procédures, tout ce qu'il y a qui concerne ce périmètre-là. Donc, prendre en compte l'existant, identifier les éventuelles améliorations au regard des exigences du référentiel et établir un plan d'action d'amélioration. Ne pas oublier de fixer un rétro-planning. Puisqu'on a un calendrier, ça veut dire qu'il faut se fixer des jalons. Ensuite, déployer le plan d'action. Et bien entendu, on est dans une démarche au projet, il faut suivre le plan d'action. Avant l'audit initial, nous recommandons fortement de faire une revue de votre plan d'action pour s'assurer qu'il ne reste pas encore des actions qui sont en cours ou qui n'ont pas été totalement déployées sur le terrain. Et ça, c'est vraiment à faire bien avant l'audit initial pour anticiper les éventuelles, comment on va dire, les actions éventuelles qui resteraient en fait à déployer avant l'audit. Donc, l'audit initial et à l'issue de cet audit initial, nous, ce qu'on recommande, c'est quel que soit le résultat, de vraiment capitaliser et mettre en place les actions correctives ou les opportunités d'amélioration nécessaires. Donc, vraiment, la règle, pour moi, c'est faire preuve de pragmatisme, prioriser ses actions et communiquer en continu auprès des acteurs si vous avez plusieurs personnes qui interviennent dans le projet ou plusieurs personnels concernés, en tout cas. On peut passer à la diapo suivante. Donc, là, on a parlé de la préparation de l'audit. On a parlé de la méthodologie, voilà, plutôt côté technique, organisationnel, avant l'audit, donc pour préparer la démarche, pour mettre en place la démarche, pour impliquer les personnes, mais aussi après pour préparer l'audit. Par contre, il y a un point important, c'est comment ça se passe pendant l'audit. On a beaucoup parlé de démonstration. Donc, il faut être en capacité de démontrer ses pratiques, donc démontrer non seulement qu'elles sont en adéquation avec les exigences du référentiel, mais aussi à chaque fois qu'il y a bien des preuves qui justifient, qui démontrent la bonne mise en place. Donc, la première chose, c'est d'être à l'écoute des questions de l'auditeur. Donc, il ne faut pas anticiper la question de l'auditeur, il faut le laisser venir et écouter sa question. Il faut la comprendre, sa question. Ensuite, faire le lien avec ses pratiques et les indicateurs du référentiel. Franchement, si vous ne comprenez pas la question, vous lui demandez de reformuler. Voilà, c'est tout. Faire le lien avec vos pratiques et l'indicateur et ensuite répondre à sa question. Et ensuite, il vous demandera très certainement, ça fait partie des pratiques de l'audite, préparer les preuves justement associées à votre réponse qui justifient que ce que vous dites, c'est bien ce qui est fait. Donc, apporter une réponse claire et précise aux questions. Dans ce cadre-là, une petite peut-être recommandation, c'est même si vous êtes le pilote de la démarche, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir toutes les réponses. Donc, si ce n'est pas le cas, sachant que l'objectif, c'est que l'auditeur reparte avec tous les éléments de réponse dont il a besoin, c'est de ne pas hésiter dans la préparation de l'audite de certification puisque l'auditeur vous enverra un plan d'audite. C'est de bien identifier les personnes ressources, autres qui pourraient venir vous appuyer sur certaines thématiques puisque vous n'avez peut-être pas la maîtrise de la totalité des sujets dans l'organisation. Voilà. Donc, ça, c'est important à prendre en compte justement dans la préparation de l'audite et potentiellement dans la planification de la date de votre dite de certification. Si on parle de la posture, on doit parler du savoir-être. C'est, voilà, pour rester professionnel, adopter, je dirais, une attitude positive. N'oublions pas que l'auditeur, il est aussi là pour faire son travail. Donc, il émet des constats. Après, s'ils sont ouverts à discussion, c'est à vous d'argumenter et de démontrer que, en fait, vous avez bien la réponse et que vos pratiques sont conformes. Être convaincant et persuadé, ça veut dire qu'il faut maîtriser l'ensemble des choses qu'on a mis en place, les outils, les procédures, les process. Être pragmatique et factuel. Donc, c'est-à-dire l'auditeur pose une question, vous n'avez pas compris, vous demandez de reformuler et vous apporter une réponse de manière assez concrète. Voilà. Donc, pour terminer cette partie retour d'expérience, méthode, moyen, pour résumer, si vous devez retenir des infos clés, c'est prendre en compte l'existant, vos enjeux, votre politique de formation, vos ressources, moyens et vos processus opérationnels actuels, ne pas repartir de zéro, donc ça veut dire raisonner risque et notamment faire preuve de pragmatisme, bien cerner les attendus du référentiel pour ne pas mettre en place une usine à gaz, donner du sens à la démarche engagée, identifier les interlocuteurs concernés dès le démarrage du projet et les sensibiliser, organiser le projet et prioriser les actions d'amélioration à mener. Voilà, donc ça c'est vraiment je pense l'essentiel, après il y a effectivement les sept points qu'on a vus tout à l'heure avec la méthodologie pour rentrer un peu plus dans le détail. Donc je passe, effectivement ça c'est le résumé de tout à l'heure mais grosso modo l'idée c'est vraiment ça, c'est que quand vous préparez votre démarche, il faut bien comprendre qu'il faut s'approprier le guide de lecture, il faut prendre en compte l'existant pour ne pas repartir de zéro et tout ça, ça doit vous permettre de mettre en place pour des process et des pratiques non seulement qui soient conformes aux référentiels qui vous permettent de répondre confortablement aux questions de l'auditeur mais aussi de mettre en place une démarche pérenne puisque n'oubliez pas que vous avez un audit de surveillance après et que ça veut dire que l'auditeur va encore vous questionner sur vos pratiques. Donc voilà, c'est le petit résumé de cette diapositive-là. Je passe la parole à chaque aventure. Merci beaucoup, Neryana. Alors, avant de rentrer un petit peu dans ces éléments un peu plus, on va dire, factuels sur les différentes offres, je vous propose, il y a déjà pas mal de questions, je vous propose de continuer à nourrir un petit peu les questions pour qu'on puisse les traiter au fur et à mesure et ensuite y répondre, je dirais, à la fin de la présentation, j'en ai encore pour cinq minutes et on passe ensuite aux questions-réponses. Voilà, donc les différentes offres d'accompagnement qu'on peut réaliser, généralement, ça se déroule en trois étapes, c'est assez structuré, donc on a une première étape du diagnostic, on fait vraiment un état des lieux de vos pratiques et l'idée étant vraiment de mesurer les écarts par rapport au référentiel, donc on va venir tester en fait un à un les indicateurs pour lesquels vous êtes concerné et le livrable de cette phase, ça va être un rapport de diagnostic avec un plan d'action qui va être entièrement personnalisé, donc c'est vraiment un gros fichier Excel avec l'intégralité des indicateurs pour lesquels vous êtes concerné, les éléments de preuve qu'on aura pu observer via une étude documentaire et puis via un entretien avec vous, votre niveau de conformité au référentiel et ensuite le plan d'action, donc ce qu'il est nécessaire de faire pour vous mettre en conformité avec le référentiel. Deuxième étape, et donc ça, ce plan d'action, c'est vraiment un point qui est important, c'est un fichier qui va nous servir pendant toute la durée de l'accompagnement puisque ça va nous permettre de suivre, je dirais, la démarche d'accompagnement et votre niveau de conformité au référentiel pendant tout l'accompagnement. Donc la deuxième étape, c'est l'accompagnement personnalisé qui est ni plus ni moins en fait qu'un appui au déploiement du plan d'action. Donc en fait, il y a deux cas de figure dans Calliope, si on schématise pour les non-conformités qu'on aura décelées lors du diagnostic, enfin des écarts qu'on aura décelés, soit en fait, c'est des documents qui sont manquants, soit c'est des documents à mettre à jour. Pour tous les documents qui sont manquants, en fait, on vous fournit des trames, des modèles, des kit-outils pour que vous faire gagner un petit peu de temps et surtout, la valeur ajoutée, ce n'est pas de vous fournir ces modèles et ces trames de documents, mais de vous expliquer comment est-ce qu'on adapte ces modèles et ces trames aux spécificités de votre organisme. Deuxième cas de figure, vous avez des documents vraiment très attention dans les accompagnements à prendre en compte d'abord l'existant plutôt que de vous noyer sous des nouveaux documents avec lesquels vous n'allez pas forcément être à l'aise, je dirais, lors de l'audit. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'adapter, de modifier ou d'ajouter certaines mentions sur vos documents existants pour les mettre en conformité avec les différents indicateurs du référentiel. Et donc, la dialectique, elle marche de la façon suivante d'un point de vue modalité. On réalise généralement trois, quatre rendez-vous, cinq rendez-vous en fonction des différentes situations de l'organisme qu'on espace généralement deux semaines. Et donc, le principe, c'est qu'on va passer en revue trois, quatre indicateurs par rendez-vous. On les rendez-vous durant à peu près deux heures, on fait ça sous forme de visio. On passe en revue un certain nombre d'indicateurs. À la fin des rendez-vous, on vous fournit les éventuels modèles de trames de documents si nécessaire. Et ensuite, vous travaillez à peu près pendant deux semaines le rythme adaptable sur les différentes adaptations de documents, soit documents existants, soit documents. Vous les chargez ensuite dans notre gestion documentaire, c'est pour ça que vous voyez des petits nuages partout sur le slide, c'est qu'on travaille essentiellement avec cette gestion documentaire, ce qui va fluidifier, je dirais, les différents échanges de documents. Et du coup, le consultant va venir valider les travaux sur lesquels vous aurez travaillé en amont proche du deuxième rendez-vous. Et ensuite, deuxième rendez-vous, effectivement, on passe en revue les indicateurs suivants, etc. Donc, on fonctionne vraiment en mode itératif. Et enfin, dernière étape, on préconise un audit blanc même si on est systématiquement en adoption. Et on verra un petit peu, je dirais, dans le prochain slide, les raisons pour lesquelles on vous préconise un audit blanc. Voilà, donc, les quelques avantages. Alors, évidemment, on s'assure que l'ensemble des organismes de formation qu'on accompagne soient certifiés. c'est-à-dire que même s'il peut subsister quelques non-conformités, je dirais, mineures, on vous aide à les lever. Et ça, les non-conformités mineures, on peut en avoir pour des raisons relativement simples. Le plan d'action peut ne pas avoir été vraiment finalisé. Donc, ça, c'est pour ça que c'était une de nos préconisations de bien s'assurer que l'intégralité du plan d'action est finalisée. Et puis, on a aussi d'autres typologies de non-conformités qui concernent vraiment le déploiement sur le terrain et dans la pratique. je dirais des différents respects des différentes exigences. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est un point important aussi le fait qu'on ait accompagné autant d'organismes et qu'on ait autant de retours terrain, comme je disais initialement. C'est un nouveau référentiel. Il y a beaucoup d'auditeurs, il y a beaucoup d'organismes certificateurs. Donc, les pratiques ne sont pas totalement homogènes. Et donc, on vous assure de positionner le curseur à un niveau qui vous permettra d'obtenir la certification. On l'a dit, les accompagnements sont intégralement personnalisés. Ce n'est pas des accompagnements de groupe. Ça peut se faire, évidemment. On a des organismes de formation qui nous le demandent, mais la plupart du temps, on le fait d'une façon totalement personnalisée. Donc, à la fois sur le diagnostic, sur le plan d'action, sur le déroulement. Et puis, évidemment, vous avez même consultant pendant toute la durée de l'accompagnement. Le gain de temps qui est un point important, évidemment, sur la mise à disposition d'équipement des trams, mais je dirais plutôt dans la durée, puisque le fait d'instaurer et de mettre en place un système qui soit pérenne dès le début, évidemment, on va vous permettre de gagner du temps dans, je dirais, le cycle de certification qui dure, je le rappelle, trois ans. Et enfin, je dirais, les accompagnements qu'on réalise sont vraiment réalisés sous forme de différents modules qui permettent une organisation plus flexible. Donc, on ne va pas vous bloquer une journée entière, je dirais, sur les problématiques qualité, même si certains préfèrent le faire. Donc, je dirais, on adapte et on personnalise en fonction des besoins, mais voilà, la plupart des clients trouvent que cette organisation est relativement flexible de faire des échanges sous forme de visio qui durent à peu près deux heures et qui vous laissent ensuite le temps de travailler sur les différents documents. Donc, on est dans ce momentum, entre guillemets, d'une démarche qu'on initie. Voilà, on vous a mis quelques durées, je précise que ces durées, elles sont déjà pour des monocytes et c'est des durées qui sont génériques, qui demandent d'être personnalisées en fonction de chaque organisme et de chaque situation. Donc, il y a plusieurs clés d'entrée, il y a la taille, il y a la démarche qualité existante, vous êtes data docké ou pas data docké, certifié ou pas, quelle catégorie d'action vous avez, est-ce que vous visez uniquement les actions de formation ou est-ce que vous avez également des actions d'apprentissage, de la DAE, du bien de compétences. donc voilà, je vous laisserai prendre connaissance de ça, mais concrètement, pour des indépendants, voilà, ça va de deux jours d'accompagnement jusqu'à, je dirais, pour des organismes qui sont data dockés à trois jours et on a un tarif jour qui est à 990 euros, donc ça vous donne une petite idée, je dirais, des budgets d'accompagnement et vous noterez que, voilà, les auditablants sautent en option et donc ce qui fait la transition avec, je dirais, le slide suivant, pourquoi est-ce qu'on préconise un auditablant ? Bon voilà, on en a parlé un petit peu, mais la mise en situation, elle est vraiment importante, comprendre la logique de l'auditeur, quels sont les éléments de preuve demandés, travailler un petit peu sa posture d'audité et vraiment entrer dans cette logique de démonstration qui est vraiment différente de la logique de DataDoc qui était une logique vraiment déclarative, on avait juste à décrire ses process, mettre quelques éléments de preuve sur la plateforme, là il faut démontrer à l'auditeur que vous êtes en conformité avec le référentiel sur l'intégralité des indicateurs. La théorie versus la pratique, évidemment, ça va vous permettre, si vous voulez, de bien vérifier que, par exemple, ce qu'a mis en place le référent qualité dans la théorie est bien déployé sur le terrain et au quotidien lors des formations. C'est l'objectif des échantillonnages lors de l'audite à blanc qui permettent de s'assurer qu'en sélectionnant deux offres de formation de la demande initiale du stagiaire jusqu'à la facturation, l'ensemble des process décrits sont bien mis en application. Le cycle des certifications qui dure trois ans, j'en ai déjà parlé, mais l'audite de surveillance, il est vraiment important. Ça permettra d'apprécier le respect et de l'instauration d'une véritable démarche d'amélioration continue. On n'est pas là pour faire juste une démarche de certification une fois. Il faut s'inscrire dans la continuité et dans la pérennité pour construire ce système. Et enfin, la sensibilisation et l'implication des équipes. Impliquer l'ensemble des personnels est un point important, le personnel sélectionné. Et évidemment, ça va être gage de pérennité de la démarche et de l'instauration d'une réelle démarche d'amélioration continue. Voilà. Et dernier point, je précise qu'on a également toutes nos formes, en tant qu'organisation de formation, on a nos formations actions qui sont disponibles sur l'espace formation d'acto. Donc, c'est des formations actions qui sont intégralement personnalisées selon la démarche qualité existante et les catégories d'action. Et puis, il y en a également d'autres formations dont je vous laisserai prendre connaissance qui facilitent aussi l'obtention de la certification Calliope, notamment la partie référent du cas. Voilà. Je vais maintenant passer aux différentes questions pour essayer de tenir dans le timing une heure qu'on s'était fixée. Alors, Mirena, je ne sais pas si tu as le temps de prendre connaissance de quelques questions que tu souhaitais relever. Je vais juste, on va peut-être prendre 30 secondes juste pour balayer certaines. Il y a des questions qui sont intéressantes. Je ne vous cache pas qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais je vous signalerai celles pour lesquelles je pense qu'on ne peut pas répondre. Je pense notamment aux questions sur Calisert-Vivea. Voilà, on a des écueils sur le sujet, mais ça va être compliqué de l'aborder là puisque ce n'est pas forcément l'objet du webinaire là. Mais on a aussi des écueils de la même manière avec un retour d'expérience sur les éventuels écarts. À titre, par contre, pour info, c'est que Calisert-Vivea, on est sur la V4 qui n'est applicable que depuis septembre. Donc, voilà, il y a juste une petite précision, mais comme ce n'est pas l'objet, on ne pourra pas vous présenter ça à la main. Alors, peut-être pour synthétiser une question pour toi, Mirena, je pense qu'il y a deux questions qui se ressemblent pas mal, notamment sur l'audit qui concerne une certaine période, une certaine antériorité, on va dire, sur les formations. Est-ce que l'analyse des actions de formation doit être faite quelques mois avant l'audit ou est-ce qu'on peut bénéficier du régime du nouvel entrant ? Alors, déjà, le régime du nouvel entrant, il est très clairement défini dans le guide. Ça va déjà en priorité concerner les organismes qui viennent de démarrer une nouvelle activité. Soit, ils développent, ils viennent de développer une activité de bilan de compétences, de VAE, et là, en l'occurrence, l'auditeur risque de ne pas pouvoir observer les éléments justement, puisqu'ils viennent de démarrer l'activité. Donc, même s'ils ont tous les modèles de documents, tous les supports qui sont prêts, il n'y aura pas de dossier puisque concrètement, ça n'a pas été mis en place encore. Après, l'autre peut-être particularité, je ne sais pas si vous pensiez effectivement à un cas particulier, mais l'autre cas auquel je pense qui revient souvent, c'est dans le cas où on a, je pense par exemple à des activités de somme de bilan de compétences ou de VAE, et puis je parle de ça parce qu'on sait que le Covid en 2020, ça a été un peu compliqué pour certains organismes, c'est de savoir si leur dernier dossier date de deux ans, par exemple. Comment est-ce que l'auditeur va se positionner sachant que là, ils ont juste un contrat signé qui date de deux, trois mois, ils n'ont même pas à peine commencé la démarche. Donc, concrètement, comme l'auditeur va regarder deux dossiers récemment terminés par catégorie d'action au minimum, ça veut dire que là, en fait, les deux derniers dossiers vont dater de deux ans, ce qui ne sera pas pertinent normalement au regard de la démarche puisque Calliope, concrètement, ça existe que depuis 2019, enfin, l'été 2019, donc là, ça ne va pas être du tout pertinent. Dans ce cas-là particulier, l'auditeur peut se positionner en nouvel entrant. Enfin, l'organisme peut se positionner sur certains indicateurs en nouvel entrant. Par contre, le nouvel entrant n'est applicable que sur certains indicateurs, pas la totalité. Je pense à ces deux cas-là après, je ne sais pas s'il y avait un cas particulier, mais c'est principalement ces deux cas-là qui reviennent. Voilà, et puis pour le corollaire un petit peu de la question, c'est effectivement combien, généralement, d'offres, combien de dossiers sont échantillonnés et avec quelle antériorité. La pratique des différents certificateurs, c'est échantillonnés comme Nérenel a dit à peu près deux formations et généralement, on va se positionner sur des formations qui sont récentes et qui sont clôturées. Ça, c'est vraiment, je dirais, le point important à avoir en tête. Ensuite, il y avait une autre question intéressante. Mon organisme de formation délire des formations avec prise en charge opco et d'autres non. Seules celles faisant l'objet d'une prise en charge sont auditées. Je vais répondre, et Nérenel, je n'hésite pas à répondre à la question. L'échantillonnage du dossier, des dossiers qui sont réalisés par les auditeurs ne vont pas nécessairement prendre en compte le fait que les actions de formation soient financées ou pas par un opco. L'auditeur peut très bien choisir un dossier qui ne fait pas l'objet de financement. Il n'y a pas de ségrégation entre guillemets des dossiers de formation financés ou pas. Je rappelle juste qu'Aliopi, ce n'est pas la certification d'une ou de plusieurs formations, c'est la certification de process de formation, c'est-à-dire qu'on certifie l'organisme et son activité et son offre et non pas une formation. C'est vrai que du coup, la lecture, elle n'est pas dans ce sens-là et l'auditeur, en fait, ne prendra pas en compte forcément ce critère de financement. Alors, une question également sur le timing pour corriger en fait des non-conformités. Là, tu veux répondre, je pourrais rajouter des éléments si tu veux. Donc, la distinction entre non-conformités mineures et majeures. Alors, la distinction entre les non-conformités mineures et majeures, elles sont fixées par l'arrêté qui définit les modalités d'audit. Dans le cas du non-conformité, dans le guide de lecture, pour chaque indicateur, il est spécifié si c'est un but majeur, mineur ou possible d'avoir une majeure. Tout ça, c'est indiqué dans le guide. Et en audit de certification, une non-conformité majeure peut être bloquante pour avoir la certification, pas bloquante. Si vous avez une non-conformité majeure en audit de certification, vous devez, pour pouvoir obtenir la certification, pouvoir, un, vous engager sur un plan d'action et, deux, démontrer que vous avez levé la non-conformité qui a été identifié par l'auditeur. Donc ça, dans l'arrêté, il est fixé, c'est fixé, vous avez trois mois dans l'arrêté, c'est indiqué pour faire ça, c'est-à-dire pour démontrer que la non-conformité majeure qui a été identifiée par l'auditeur a bien été levée. Donc, trois mois. Après, je sais que le délai peut varier selon les certificateurs, on peut aller entre deux à trois mois, je dirais. Et quand c'est une non-conformité mineure, vous devez simplement vous engager sur un plan d'action, toujours dans le délai des trois mois. Et il y a, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je reprenne l'arrêté, mais je crois que c'est six mois pour pouvoir, voilà, pour pouvoir en fait apporter la preuve que l'action d'amélioration sur laquelle vous vous êtes engagé a bien été mise en place. Donc, en fait, concrètement, c'est à peu près la même chose, c'est juste une question de calendrier. Et pour que votre dossier soit présenté au faculté, de toute façon, si vous avez du mineur ou des mineurs ou des majeurs, il faut, si c'est mineur engager un plan d'action, s'engager sur un plan d'action, si c'est majeur, c'est démontrer que vous avez levé la non-contentation. Si ce n'est pas tant que vous ne démontrez pas, en fait, votre dossier reste bloqué dans le délai de trois mois, bien sûr, pour pouvoir passer en comité. Alors, peut-être une question sur les multi-sites dont on a peu parlé, dont je rappelle un organisme multi-sites, en fait, c'est un organisme qui va avoir une fonction centrale, donc il va fixer un petit peu le cadre et je dirais qu'il y a une autorité organisatrice et organisationnelle pour les différents sites sur lesquels elle opère. Et donc, la question, c'est comment se passe un audit pour un organisme de formation multi-sites, donc d'une façon très schématique et synthétique, en fait, il va y avoir un audit qui va concerner la fonction centrale et ensuite, il va y avoir des audits sur les différents sites et donc, la logique d'échantillonnage et une logique d'échantillonnage de sites, si vous avez quatre sites, les audits vont avoir uniquement sur deux sites, c'est la racine carrée du nombre de sites et ensuite, évidemment, c'est un programme qui va tourner au fur et à mesure des différents audits. Donc, l'audit de surveillance, s'il y a deux sites qui ont été audités lors de l'audit initial, ce sera a priori pas forcément les mêmes qui seront audités lors de l'audit de surveillance. Donc, ça, on pourra, évidemment, avec la personne concernée qui souhaite un peu plus de renseignements sur les multi-sites y revenir. Iréna, peut-être une question pour toi concernant la sous-traitance. Est-ce que les sous-traitants doivent être certifiés qu'à l'iopi ? Alors, dans le guide de lecture, donc ça, ça concerne l'indicateur 27, dans le guide de lecture, il est très clairement notifié, et ça, c'est d'ailleurs bien parce que c'est écrit noir sur blanc dans le nota bene, c'est que l'exigence n'implique pas une obligation de certification de la part des sous-traitants. Donc, c'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire que l'organisme de formation ne peut pas demander à son sous-traitant d'être certifié, mais le fait de travailler avec un sous-traitant qui n'est pas certifié qu'à l'iopi n'implique pas nécessairement une non-conformité, ce n'est pas une obligation. Là, ce qui est vraiment demandé, c'est de démontrer par une autre manière, si ce n'est pas la certification qu'à l'iopi, que le sous-traitant avec lequel vous travaillez répond bien ou vérifiez qu'il respecte l'ensemble des exigences qui sont notifiées dans le référentiel. Dans le cas où il est certifié qu'à l'iopi, ça voudrait dire qu'il faut que vous déterminiez une autre manière de pouvoir le vérifier. Parfait. Une autre question pour toi, Nériana, sur la dernière question. Est-ce que l'auditeur tient compte du fait qu'un organisme de formation fait évoluer ses pratiques ? Il y a un exemple, s'il y a une formation, il y a trois, trois mois, il y a trois mois qui ne repissaient pas les différentes exigences de Calliope mais que celles de la semaine dernière les repissaient. Est-ce que l'auditeur va tenir compte de ces évolutions de pratique ? Alors, il y a deux sujets. Il ne faut pas oublier qu'un audit, c'est à l'instant P. C'est-à-dire que même s'il voit qu'il y a une démarche d'amélioration, certes, il faudra pouvoir prouver qu'il y a eu une amélioration concrète. Donc, il faut apporter la preuve à l'instant T que ça a été fait. Donc, toujours cette logique de démonstration. Maintenant, à côté de ça, s'il échantillonne deux dossiers ou trois dossiers de formation qui constate que le premier qui date, je dis n'importe quoi, d'avril, il manquait une pièce, mais qu'en fait, ça a été corrigé sur la dernière session, oui, il le prendra en compte. Si ça a bien été corrigé et que vous avez la preuve qu'il y a eu une correction sur la dernière action. Parfait. Peut-être une question sur est-ce qu'on doit présenter un référent qualité alors que la plupart des organismes de formation sont des petits organismes de formation. Alors ça, je l'ai vu, j'ai vu passer la question en effet. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la question, mais je pense que pour moi, la réponse, elle est surtout quelle est l'organisation chez vous qui va être nécessaire parce que la notion de référent qualité, ça peut donner une fiche de poste, une lettre de mission, peu importe. Là, vraiment, ce qui est important, c'est que vous allez avoir un auditeur qui va venir sur une journée, deux journées, ça dépend de votre chiffre d'affaires par rapport à la réalité, mais il va vous poser un ensemble de questions et c'est-à-dire que vous devez apporter des réponses à l'ensemble des questions qu'il va vous poser. Donc, la vraie question pour moi, c'est quelles sont les personnes ressources si vous n'avez pas toutes les réponses pour pouvoir apporter tous les éléments, non seulement de réponse, mais de preuve aussi à l'auditeur. Donc, même s'il n'y a pas de référent qualité ou qu'il n'y a pas un pilote de l'ensemble de la démarche, le jour de l'audit, ça ne va pas constituer une non-conformité ou ce ne sera pas bloquant. Ce qui va être important, c'est dans votre organisation et dans la préparation de l'audit, qu'il y ait vraiment les personnes ressources qui puissent lui apporter toutes les réponses nécessaires. Voilà, je crois que sur les différentes questions, on a fait à peu près le tour, mais évidemment, on ne peut pas prendre toutes les questions. On va essayer de tenir le timing en une heure. J'avais une dernière information sur votre écran. On a un questionnaire de satisfaction en tant qu'évidemment organisme de formation, mais surtout en ce qui concerne ce webinaire plutôt en tant que certifié ISO 9001. Donc, n'hésitez pas à y répondre, ça vous donnera accès à la présentation en PDF. Le webinaire est enregistré, donc je dirais, si vous avez des personnes, vous avez trouvé ce webinaire intéressant, vous avez des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à leur envoyer le lien, qui vous sera envoyé par e-mail. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et on rédige également des newsletters mensuels. Vous avez le lien pour vous inscrire sur ces newsletters qui sont incondensés de l'actualité concernant les actions de formation et puis l'apprentissage. On vous remercie beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez tous nos coordonnées à la fin de cette page pour toute question ou toute demande de devis, par exemple. Voilà, et on vous remercie à nouveau pour votre fidélité et votre temps. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501